est-ce que vous me voyez bien les poteaux je suis dans ma chambre d'hôtel j'essaie de régler cette lumière mais on sait pas fameux bon mais si vous me dites que vous me voyez assez bien et bien on se contentera de ça c'est clair que un seul côté de ma gueule et ma foi écoute ce n'est pas grave on va faire comme ça alors est ce que vous m'entendez bien est ce que vous me voyez bien les amis qu'est ce qu'il dit l'américain ou l'américain a beaucoup de choses à te raconter mais avant nous réglons les petits problèmes techniques vous m'entendez bien mais c'est formidable c'est formidable alors les amis vient de m'arriver une petite mésaventure mon trépied à lâcher je l'avais acheté à la fnac il vient de casser là habituellement tu vois quand je fais mes stories ou même quand je fais mes lives je mets le téléphone là et là il y a un ressort tac qui comprime le téléphone et puis il tient et en fait c'était ça dessus c'était ça qui était voilà qu'elle est comme ça tu vois là on voit la marque et il a cassé ce n'est pas grave j'en rachèterai un autre en tout cas il a bien travaillé il a été résistant j'ai fait un usage très très intensif de ce poulpe et aucun regret il a très bien tenu alors les onculux déjà vous m'avez manqué bande enculée j'aime bien discuter avec vous et quand je suis en voyage comme maintenant bien j'ai l'impression qu'il est une petite distance qui se crée entre nous bon ce n'est pas très concret parce que concrètement que je sois en france ou en belgique en suisse ou quoi nous n'avons pas de contact physique mais je ne sais pas quand je suis sur un territoire francophone je me sens plus proche de vous donc je rentre bientôt et une fois que je serai rentré je vais attaquer le projet donc la raison pour laquelle je suis venu ici mais avant de vous parler de ça j'aimerais vous parler de l'ambiance dubaïotte dubaïenne appelle ça comme tu veux tu sais quand je suis venu ici comme la plupart d'entre vous j'imagine je suis venu avec des préjugés je me disais oh putain c'est la terre des escrocs qui a des influenceurs qui ont essayé de m'arnaquer les taxis vont m'arnaquer je vais voir des putes dans la rue donc pute au sens premier du terme je vais voir des meufs qui transportent du plastique donc des seins refaits le cul refait des lèvres refaits et devine quoi comme je suis arrivé ici eh bien c'est parfaitement ça à gros tu sais les préjugés généralement quand on fonde des préjugés à un moment donné lors de l'équation c'est que c'est forcément basé sur quelque chose de vrai on va pas inventer des préjugés comme ça au bout d'un moment durant le processus on a mis la main sur un élément qui tend donc vers ces préjugés là et c'est la vérité alors j'ai vu des escrocs je vais te raconter j'ai vu une super fesse une superficialité pardon que tu ne vois nulle part ailleurs j'ai vu des femmes refaites mais pas refaits un petit peu je te parle pas d'une vulgaire rhinoplastie là la neuf est refaite à z et le pire c'est qu'elle s'imagine que ça rend bien mais tu sais elles sont tellement matrixé dans leur monde qu'elles ne s'en rendent même pas compte donc on va commencer par le début je vais je vais vous dire tout ce que j'ai remarqué dans cette ville et puis à vous de classer ça en points positifs ou en points négatifs déjà mon pote quand tu arrives à dubaï la première chose que tu constates en tant que français c'est un clivage le peuple est cédé en deux je ne sais pas si tu as déjà été aux états unis mais l'amérique c'est un peu le pays des extrêmes soit tu es très pauvre soit tu peux devenir très riche je veux dire il y a également des gens dans la classe moyenne mais la séparation est très radicale et puis elle est surtout visible en tant que touriste tu marches sur un taux de trottoir tu vas voir des clasheurs donc des sdf dans des tentes en train de se camé tu tournes la tête comme ça tu vois des voitures de luxe qui passent et bien dubaï c'est exactement la même chose quand je suis arrivé ici j'ai constaté des gens issus donc de l'immigration principalement des noirs des égyptiens qui bossent dans les chantiers en plein cagnards attention le cagnard de dubaï n'a rien à voir avec le cagnard de la france on dit en france et la canicule on va tous mourir ça n'a rien à voir avec la canicule d'ici je n'ai jamais vu une chaleur semblable à celle de dubaï et pourtant j'en ai fait des pays 1 la chaleur mon pote ici est inhumaine tu sors de chez toi tu prends un séchoir tu le mets à bout portant et bien c'est ça toute la journée il ya la clim partout ici et tu comprends très vite pourquoi et tu sais ils ont la technique pour faire travailler ces gens là durant la nuit au moins quand le soleil ne tape pas et bien non de bon matin gros je suis dans mon hôtel en train de manger et je vais sur la terrasse est juste en face de mon hôtel donc sur la terrasse tu vois un chantier et miskine 9 heures du matin et gros tu vois des petits noirs il faut dire ce qui est tu vois des noirs des pakistanais des indiens des égyptiens des mecs qui galèrent en train de brûler je dis bien brûler sur le chantard ça m'a dévasté ça m'a dévasté j'ai essayé de jeter une bouteille d'eau au mec qui était en face si je l'appelais il m'a dit no it's ok et tout à mon avis il avait peur de se faire tabasser par son patron par je ne sais qui ça c'est la première chose deuxième chose tous les mecs qui galère avec leurs scooters uber it machin et tout pareil gros c'est des mecs qui galère des immigrés quoi et je parle avec les immigrés par exemple le cuistot là c'est très triste que je vais dire merci pour tes 500 dz barjo rendez vous garde du nord quand tu rentres en france j'ai pas payé moi non plus j'ai pas payé mais là putain attends on a 510 rames on se cap quand je rentre si tu veux y'a pas de problème pour te dire moi je trouve alors c'est peut-être un hasard d'accord c'est peut-être une simple coïncidence et moi je me fais un film dans ma tête quand tu vois toute cette misère et bien dans mon hôtel gros tu as le compartiment climatisé écoute l'action tu as le compartiment climatisé où tu as la nourriture qui est exposée d'accord dedans il y a des meufs qui travaillent des blancs qui travaillent des gens un peu c'est les places vip sont dans la salle climatisée donc si tu es un client un peu vip ils vont te mettre dans la classe dans la salle climatisée et puis un moment je vois des gens qui se baladent avec des omelettes et je me dis putain moi aussi je veux des omelettes en tant que go muscu je veux mes oeufs le matin donc je demande à l'espèce de majordome qui dresse les tables et qui gère les clients vip je dis hello mister i would like to eat eggs too where do you find the eggs et tsindigua indeed you have to go outside donc là où il ya la terrasse avec vue sur le chantard et oh ah ça m'a dévasté putain j'arrive sur la terrasse et là comme d'hab je vois un noir un petit noir tu vois il me fait misquine il me fait de la peine en plein chaleur on lui donne un ventilateur minable et vas-y fais les oeufs aux riches fais les oeufs aux touristes et tout alors c'est peut-être un hasard je ne sais pas gros c'est peut-être moi qui me fais des films mais quand tu vois tous ces noirs sur le chantier quand tu vois les noirs qui conduisent les scooters en plein cagnard pour livrer la bouffe et tout tu dis putain ça se trouve c'est fait exprès et donc j'ai parlé au gars je dis how are you machin et tout il me dit voilà je viens du niger et tout j'ai une famille à nourrir dans mon pays y'a pas une chenille ici je pour bosser et tout et là je dis i hope you make you good money tu vois au moins j'espère que tu fais de la thune très gentil le mec vraiment en fait quand j'avais fini de manger il n'aime pas en me disant est ce que tu veux je te fasse un plat et tout parce que moi il m'a fait de la peine tu vois j'ai discuté avec lui et je pense quand même qu'il gagne bien sa vie je sais pas parce qu'il m'a dit c'est quoi le salaire en moyenne en france je lui ai dit c'est 1500 euros et il a été choqué why it's not that so much in fair only one thousand and five hundred je dis yes it's not good money in fair bon quelque part je suis rassuré je me dis il doit gagner de la thune mais bon nous avons un autre problème cousin ok il gagne de la thune ce petit noir qui galère misquine pour nourrir sa famille mais quand tu vois le goût de la vie dans cette ville à un moment donné je me dis les mecs qui sont dit on va niquer tous les mecs qui viennent ici à dubaï gros je crois corriger moi si je me trompe j'ai entendu dire par un local que 85% des habitants ici sont des immigrés donc soit t'as l'immigré qui galère sa grand mère qui fuit son pays d'origine et qui espère s'en sortir ici ou alors tu as le mec extrêmement riche qui vient ici pour investir j'imagine pour profiter de la fiscalité avantageuse je ne sais pas donc au bout d'un moment vu qu'il n'y a pas d'impôt dans cette ville au bout d'un moment le gouvernement faut qu'ils fassent du flou et donc ils font quoi gros ils allument tout le monde alors le coup de la vie mon pote dans cette ville jamais je me suis senti insulté comme ça tout est hors de prix l'on donne à côté c'est pipi de chat on dit l'on donne c'est l'une des villes les plus chères au monde j'y crois pas que le mec vient à dubaï tu achètes un steak minable de 100 grammes avec riz et quatre asperges tu payes ça 60 euros je comprends pas tu vas faire une séance d'essai à binous jim il te demande 200 dinars ça fait 60 euros ensuite je me suis renseigné sur les loyers tu veux te prendre un appartement en dessous de 2000 balles tu as des carves le taxi pareil les taxis c'est des fils de putes je le dis et je dirai toute la journée les mecs ils t'arnaquent ils ont aucun scrupule tu es là tu es gentil tu dis peut-être que lui aussi c'est un immigré misquine il veut s'en sortir le mec il fait quoi tu donnes l'adresse et moi je fais quoi moi tu me baisses pas je mets également l'adresse sur mon téléphone mon téléphone affiche cinq kilomètres son téléphone à lui affiche quinze kilomètres j'ai my friend way to say what are you doing je fais why your gps is that too long look at my mother fucker je dis it says five kilomètres what are you doing et le mec il fait quoi zerma j'esquive des des embouteillages je vais te faire arriver plus vite toujours plus loin sauf que on passe de 40 dinars à 120 dinars fils de pute alors il fait ça avec moi ok je peux accepter de me faire douiller mais imagine les autres qui arrive le galérien c'est les immigrés genre comme j'expliquais misquine il n'a pas de banlieue il prend un taxi il se fait allumer sa grand mère tu vois tout est fourbe ici c'est tout est sournois je sais pas pourquoi on dirait que la ville entière veut ta peau alors honnêtement je ne sais même pas pour te dire si tous les expatriés là qui viennent ici pour la fiscalité s'y retrouvent mon pote quand je te dis que le coût de la vie atteint des chiffres astronomiques je vais donner un exemple depuis que je suis ici écoute bien taxi plus la bouffe je ne fais que ça je suis pas loin de mille euros les mecs vous avez bien entendu j'ai claqué quasiment mille euros en prenant le taxi deux fois par jour et en mangeant deux fois par jour on est d'accord je me faire arnaquer on est d'accord ces enculés ils veulent me la mettre à l'envers zerma c'est au bail ville à la mode mes couilles calme toi mon garçon calme toi je rappelle quand même que ta ville à la basse à un désert il ya des gens qui sont venus et qui ont fait fructifier ta ville et toi tu prends les touristes pour des pigeons parce que thomas vergues ou nabila je ne sais qui là ils ont fait la pub de ta ville ça y est à la ville a pris une ampleur démesurée les lambeaux machin et tout et donc miskin le touriste il arrive pour faire des affaires pour x raisons on lui nique sa daronne gros alors moi je ne trouve pas ça normal tu m'excuseras à tokyo j'ai passé deux semaines avec miguel on n'a même pas dépensé mille balles je parle de tokyo une vraie ville alors voilà moi je me dis qu'ici en fait les mecs veulent te baiser mais il ya vraiment très peu d'empathie très peu de solidarité j'ai l'impression t'es riche tu payes été traité comme un roi tes pauvres tu galères à faire des tables de merde était payé ma foi à coup de lance pierre et puis on allume également dans le coût de la vie ici tu vois voilà moi j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse donc excusez moi pour ce point qui fut un petit peu long je constate réellement un clivage vraiment les pauvres sont là les riches sont là ils se mélangent pas c'est le pays des extrêmes comme les états unis mais en mode halal je mets le halal entre gros guillemets parce que vous allez comprendre au point suivant alors cher ami toujours un en restant dans cette notion un peu d'extrême nous avons d'un côté le religieux donc les hommes qui sont habillés en accoutrement religieux c'est les grandes robes noires blanche pardon et les femmes toujours les femmes religieuses donc j'imagine que c'est des locaux je ne sais pas peut-être que c'est également des immigrés ou alors c'est vraiment des dubaïotes femmes qui s'habillent c'est la tenue noire où tout est caché je sais pas comment ça s'appelle le burkina le burkina burkina tu m'as compris tu vois donc tu vois ça tu dis écoute c'est normal c'est un pays religieux c'est un pays musulman donc c'est normal de voir des gens comme ça sauf que gros putain je comprends pas c'est la première fois que j'ai que je vois ça de toute ma vie même en turquie quand je l'ai en turquie il ya vingt ans en arrière c'était pas comme ça je vais vous expliquer tu as des gens religieux héros je te jure tu tombes la tête comme ça tu vois toute une horde de femmes à poil quasiment à poil bon moi ça me dérange pas d'accord je ne fais pas juger mais pour un pays musulman crois moi que ça crée une petite dissonance dans ton cerveau tu ne comprends pas trop et donc plus tu vas dans les lieux touristiques pas touristiques les lieux huppés friqués comme business bay ou dunton moins tu as des gens avec des accoutrements religieux et plus tu as des personnes dénudées et c'est dans ces lieux là mon pote que j'ai vu un taux de chirurgie esthétique notamment chez la chez la femme outrancier clairement cette genre tu es choqué tu as l'impression de voir des aliens tout à l'heure là en sortant de l'hôtel j'ai pour prendre mon taxi je vois une meuf arrivée héros elle avait des lèvres comme ça des lèvres la lèvres supérieure elle monte jusque là sa mère on voit même pas son nez elle avait un cul dégueulasse rempli de gras et je voyais la cellulite à travers sa robe donc soit c'était de la cellulite soit c'était des prothèses les seins n'en parlons même pas c'est figé c'est des ballons en plastique également donc bon tu dis allez tu vois ça une fois tu dirais écoute chirurgie esthétique ma foi voilà c'est leur délire mais quand tu vois toutes ces copines arrivées qui sont dans le même délire et bien tu dis que finalement le mythe de la superficie de la super je n'arrive pas superficialité de dubaï les soi-disant influenceurs les mathuvures il ya des mois je brille de mille feux et tout et bien c'est réel c'est réel et ça tu le constates donc dans les lieux vraiment huppé encore une fois ben j'imagine que ces gens là ont de l'argent les gens qui ont de l'argent sont dans des coins très riches en fait limite tu dis c'est pas dubaï tu sais c'est une ville carrément occidentale et ceux qui sont dans l'arrière pays sont les gens qui galèrent tu sais je te dis j'ai pas vu noir voilà c'est pas pour faire le mec qui s'intéresse à ce genre de choses racisme ou quoi je sais pas du racisme mais l'immigré mon pote il galère crois pas que l'immigré il est dans des hôtels il accueille les clients en costard et tout non moi les immigrés que j'ai vu ceux qui ont des dégaines ben qui ne brillent pas de mille feux comme tous ces gens superficiels ils sont soit en train de livrer le casse dalle pour les gens aisés soit en train de construire des immeubles pour de grands investisseurs en plein soleil sûrement pays à côte d'anspierre ou alors ils sont là où tu les vois pas donc en cuisine ou derrière voilà voilà et tu sais moi qui suis quelqu'un ben je suis plus attiré par la nature que par la superficialité je pense que depuis toutes ces années tu me connais cher ami bon les gens disent parfois que je serai superficiel parce que j'aime les lamborghini bon les gens n'ont pas compris que l'automobile ne se limitait pas juste à l'esthétique donc j'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'une lamborghini c'est également de l'ingénierie avant tout vu que ça passe pas j'ai arrêté d'en parler mais ce qui me définit le plus c'est le côté nature tu vois quand j'étais à dubaï sur ma dernière vidéo la vérité boîte de nuit machin du or et tout c'est pas mon truc voilà moi j'aime nager avec des poissons j'aime voir des cailloux j'aime voir de l'eau c'est fantastique même quand j'étais sur le bateau limite je culpabiliser tu comprends parce que c'est c'est beaucoup trop d'argent pour moi à tout ça heureusement que c'était tout frais payé et donc quand tu me mets au milieu de toutes ces personnes qui sont refaits des richard mille ap et tiens attend je vais te raconter un truc c'est quand je prenais mon taxi là tout à l'heure il m'a douillé d'ailleurs ce fils de pute il ya un mec et il arrive gros en rolls royce bleu un rolls royce fantôme ou je sais pas quoi et le mec il arrive à l'hôtel cigare comme ça c'est très cliché ce que je dis cigare comme ça il ya un noir il arrive comme ça il ouvre la porte après il prend ses bagages j'en est fait petit et le mec qui marche comme ça en mode poussez vous et de derrière la voiture tu as deux putes qui sortent deux blondes paille entièrement refaits c'est les choses qui arrivent souvent dans cette ville de ce que j'ai pu constater et automatiquement pour un gars comme moi ça me ça me perturbe un petit peu tu vois ensuite pour ne pas faire les choses on va dire pas à moitié mais rentrer d'une manière rebelote tu m'as compris on me casse écho et en disant va au burj califa moi au burj califa est ce que tu me vois monter sur une tour fait voilà une tour comme ça et j'enchaîne mon instagram moi je m'en fous vraiment ça m'intéresse pas par contre la muscu d'accord donc j'ai fait quoi je suis allé au fameux binos gym alors là les mecs oh putain on a des choses à dire on a des choses à dire j'arrive au binos gym très sincèrement je prends une grosse claque dans la gueule c'est sans te mentir la plus belle salle de muscu de tous les temps de toute ma vie j'ai jamais vu une salle de muscu comme ça parce que en plus d'être une salle de muscu il y a au moins quatre magasins de compléments alimentaires dedans il y a deux restaurants diététiques donc c'est que des cases d'âme de gomuscu tu arrives tu prends les légumes que tu veux tout ça c'est pesé et tout et bien entendu là aussi ils allument ta grand mère ils savent gros ils savent écoute deux tu perroirs sauce de glucides sauce de protéines même pas de lipides je mets juste de l'huile d'olive donc deux tu perroirs comme ça avec deux tu perroirs de légumes tu crois que je paye ça combien 70 euros je ne comprends pas 70 euros des tu perroirs le mec il veut m'enculer il veut se battre contre moi à ce niveau là gros c'est tu m'insultes directement bref donc j'achète tu vois je suis obligé et puis après je prends plusieurs cases d'âme que je mets de côté et après donc je vais visiter la muscu comme ça donc j'arrive dans la salle magnifique elle est super grande il doit y avoir facile 3000 4000 mètres carrés énormément de machines tu as des affiches de ulysse tu as des affiches de potipulteurs connus de schwarzenegger c'est un peu comme le vénice le ghost gym de venice beach pardon mes versions dubaï version halal halal entre gros guillemets donc j'arrive cousin dedans je me dis pète sa mère je vais kiffer et tu veux que je te dise un truc j'ai bandé gros j'ai vraiment kiffé la salle est incroyable la salle gros 20 sur 20 je te jure putain j'ai fait un leg day il ya des machines que tu n'as jamais vu il ya belles squats j'ai fait belles squats squat pendules ça j'ai pas dans ma salle j'ai fait presse verticale j'ai fait un leg curl super bien genre la machine tu pouvais la régler trop bien j'ai fait un leg extension pareil super bien j'ai fait machine à mollet assis ça dans mes salles de campagnards ça n'existe pas et j'étais comme un dingue d'accord mais là où ça m'a cassé les couilles c'est comme d'habitude les gens désolé je m'emprunt un petit peu à la population dubaïenne mais tu vas vite comprendre pourquoi alors poteau tu sais quand tu vas à la salle tu vas à la salle pour faire quoi pour t'entraîner on est d'accord tu vas pas à la salle pour te battre tu vas pas à la salle pour faire des combats de regards avec des gens tu vas pas à la salle pour montrer que tu es le meilleur je sais pas toi mais moi cousin je vais à la salle casque très beau recoute je m'entraîne je regarde pas à gauche à droite je m'en fous et ben là ce n'est pas du tout ça en fait à dubaï il faut se montrer je sais pas les gens sont obsédés par se montrer la superficialité j'ai vu des mecs gros arrivés chargés jusqu'à la mort avec des montres à 100 mille euros autour du poignet les mecs ils arrivent ils ont une démarche c'est comme ça et ils sont là en train de se regarder de travers pareil gros je m'entraîne j'ai mon trépied tu vois je suis minable là bas gros moi je suis un random je suis là en train de me filmer et tout et t'as des mecs qui commencent à regarder de travers comme ça déchargés je te le vois tu vois et il me dit dont filmer mon garçon il dit mais i don't film you i'm filming myself tu vois il me fait i don't fucking care you just don't filmé là dans ma tête je me suis dit c'est un malade le mec c'est un barjot mais un vrai barjot il était or il devait faire sans te mentir 120 kilos facile je me dis là le gars il est sous testo il est sous produit c'est pas lui même mais qui va se battre contre moi apparemment il m'en veut je ne l'ai jamais vu je ne le connais pas et je ne l'ai pas filmé le téléphone il est comme ça d'accord je suis en train de me filmer comme ça le mec il est derrière au fond là bas à quel moment il vient te dire me film pas tu es un fou et pourtant l'angle de de mon téléphone a été fait d'une manière à ce que le mec ne soit pas dans le collimateur même avec la caméra de derrière je disposais mon téléphone d'une façon à ce que qui passe devant ou derrière le mec on voit pas et ben non le mec en fait il a dû comprendre que j'étais un youtubeur ou quoi avec un physique de merde donc comparativement aux pratiquants de cette salle il a ragé sa grand merde je sais pas il devait dans un mood il a peut-être perdu une compétition tête qui fonctionne pas sur les réseaux je ne sais pas qui c'est un mec je sais pas qui c'est il est venu m'a pété les couilles comme ça donc ça c'est le premier événement tu sais j'ai pas insisté je me dis vas-y je vais pas me battre avec un mec de 120 kg ça risque de compliqué tu vois et surtout je veux pas de problème ici bon je suis mes trucs et je me barre donc ça c'est le premier truc deuxième truc je me mets sur le le squat pas le squat la presse verticale donc c'est la presse où tu es allongé sur le dos et tes jambes sont comme ça ça fait un angle droit avec tes fesses avec ton ton bassin et la presse elle s'exerce à 100% d'une manière verticale sur tes muscles je mets là bas et là gros je vois quoi donc le mec qui m'a pété les couilles il s'est barré après il allait dans une autre pièce tu vois parce que la salle est immense je mets comme ça gros je vois quoi je vois une blonde arrivée platine donc cheveux longs lisses avec des lèvres refaits mais les lèvres étaient comme ça tu vois un nez refait mon pote cécile là cécile on est on aurait dit des porte-avions je suis sûr que si elle si elle clignait des yeux comme ça elle la laisse envoler elle faisait du vent des faux cheveux également les sourcils j'imagine refaits et surtout la meuf elle arrive avec quoi dans une salle de muscu gros avec un sac dior donc les sacs qui coûtent cinq mille dix mille euros tu sais elle arrive pareil à poil tu sais je me dis à ce stade là mademoiselle tu peux venir toute nue je veux dire au pont on en est on voit tout quoi on voit elle t'avait mis une brassière je crois ça s'appelle comme un maillot de bain donc ça cachait que ses tétons et puis elle t'avait mis un short à moitié string donc on voyait en fait ses fesses une moitié et l'autre moitié était entre guillemets couvert tu vois bon elle arrive et tout moi je suis sur la presse verticale et juste à côté de ma presse il y avait la presse inclinée elle arrive elle se met là elle se met sur la presse inclinée la meuf elle attache son sac tu vas rigoler elle met un poids de 10 de chaque côté et puis son sac après elle l'accroche là où tu mets les disques c'est son sac chanel tu vois elle s'allonge comme ça sur le banc et puis elle commence à faire des morceaux de presse des répétitions de presse moi je calcule pas déjà moi j'ai une femme que j'aime je suis extrêmement heureux avec elle c'est une femme une vraie femme c'est pas un morceau de plastique et c'est pas une femme qui a juste un physique donc quand tu mets un truc comme ça devant moi qui a l'air stupide comme un manche à balai je n'aime pas juger sur le physique mais de par son accoutrement de par son sa chirurgie esthétique outrancière et de par son comportement sa posture bon tu comprends tout de suite que c'est pas elle qui a inventé l'électricité quoi elle arrive elle commence à faire ça après c'est la meuf elle me regarde je comprends pas tu sais moi je m'en fous tu vois je fais comme ça mes séries je vois la meuf elle me regarde mais tu sais elle me regarde bizarrement alors je me dis soit la meuf c'est une abonnée chose qui paraît très incroyable soit la meuf veut me dire un truc elle veut faire quelque chose avec moi je ne sais pas ou alors elle fait ça pour une autre raison tu sais je comprends pas tu vois donc moi je fais mes exercices je calcule pas tu sais elle me regarde mais tu sais pas en mode comme ça si elle te regarde tu sais limite elle fait des sourires je comprends pas et moi je fais mes séries et tout et puis tu avais etsan avec moi donc etsan il arrive dit dis moi etsan tu sais tu t'entraînes souvent dans cette salle toi il me dit oui je passe ma vie ici je dis tu la connais cette meuf parce qu'elle a pas de me regarder et là il me dit efkan écoute cette meuf c'est une pute une vraie pute elle cherche à vendre ses services donc si elle te regarde c'est parce qu'elle veut que tu la payes pour faire des trucs quoi alors là gros j'ai été pris par là je me dis on a atteint un niveau de décadence que j'ai jamais vu auparavant même dans les films de cul ça n'existe pas tu fais la muscu tu t'entraînes comme un désingué tu fais tes stories et tout pour tes abonnés et tu as une pute qui vient te voir pour que tu la payes j'étais dégoûté j'étais dégoûté qu'est ce que c'est que ça dans quel monde on vit ça mon pote à mon avis ça n'existe qu'à dubaï je veux dire tu sais dubaï on dit les influenceurs les meufs qui viennent ici pour se faire chier dessus par des riches dubaïottes les chapeaux de caca les meufs qui viennent branler les chameaux branler des chiens en échange de l'argent c'est ici que ça se passe c'est ici que ça se passe donc cette meuf là peut-être qu'elle s'est dit je vais essayer de développer mon chiffre d'affaires je vais aller explorer je vais aller démarcher en salle de muscu voilà c'est un nouveau marché peut-être qu'elle s'est fait assez chier dessus peut-être qu'elle a eu des chapeaux de caca je sais pas elle s'est dit vas-y je vais aller draguer des goms muscu tu vois et apparemment des putes qui vont à salle de muscu pour draguer des mecs il y en a plein là bas il y en a partout alors là je t'ai dégoûté j'étais dégoûté en fait je me suis senti un peu souillé quoi pas vraiment souillé mais je me suis dit ici je ne suis pas à ma place clairement en gros dubaï c'est pas un endroit pour moi en fait tu penses à toute la perversité du monde tu la réunis en un seul endroit et ça donne dubaï alors attention bien sûr ce n'est pas que ça il y a également l'arrière pays le coin qui n'est pas médiatisé le coin avec plus de misère et tout où je pense il y a un peu plus d'humanité et beaucoup plus de naturel mais dans ces lieux là où il faut se montrer parce que tu sais la muscu c'est quand même assez superficiel regardez moi je suis le meilleur et tout ça dépend quelle approche on a mais beaucoup de pratiquants vont faire de la muscu pour se montrer donc quand tu vas dans ce genre de lieu quand tu vas dans des hôtels en tant que touriste faut bien que tu loues un hôtel quand tu vas dans le quartier des affaires eh bien tu tombes nez à nez avec toute la saloperie et moi ça ça me dégoûte voilà ça me dégoûte je n'ai pas aimé voilà donc dieu merci j'ai terminé mon boulot dans cette ville je rentre après demain mais samedi mon vol est à 9 heures du matin donc je dois me lever vers les coups de cinq heures et le temps de préparer mes affaires aller à l'aéroport et tout voilà je vais me lever vers les coups de cinq heures quoi et voilà honnêtement moi à la base je voulais pas venir dans cette ville je suis venu ici parce que j'avais une affaire à faire ici tu vois donc voilà beaucoup d'investisseurs sont là et tout et moi j'ai été démarché pour un truc donc je suis venu j'ai fait ce que j'ai à faire et maintenant je m'en vais donc je vous donne un indice je suis venu ici pour faire un projet dans la muscu tu sais bien moi la muscu c'est devenu une raison de vivre pour moi donc je suis venu pour faire un projet ici donc on a fait l'avant projet on a préparé le projet sur papier on a fait les contrats on a discuté chacun a dit ses conditions on a trouvé un bon terrain d'entente et là quand je vais rentrer je vais attaquer le projet et puis le projet sera disponible donc vous saurez ce sur quoi je travaille début d'année prochaine c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet voilà maintenant si tu veux mon avis si tu veux venir à dubaï pour visiter un conseil il ya mieux comme pays bon ça dépend ce que tu recherches si tu veux voir des putes si tu veux voir de la chirurgie esthétique si tu veux voir des prix démesurés si tu veux te faire arnaquer si tu veux crever de chaud si tu veux qu'on te prenne pour un con si tu veux voir des chargés à foison à ne plus savoir quoi faire si tu veux te faire draguer à la muscu par des putes tu vas trouver ton compte ah tu vas te régaler maintenant si tu me dis que tu veux visiter un lieu culturel si tu veux voir des paysages de la nature si tu veux voir une histoire si tu veux voir des choses comme ça oublie ce n'est clairement pas la bonne destination mon ami voilà je pense avoir fait le tour désolé si j'ai été un petit peu méchant mais avec ce que j'ai vécu ici en seulement cinq jours ça m'a suffi clairement tu imagines gros je passe d'ibisin bateau magnifique masque de plongée je nage avec des poissons je passe de ça à une ville extrême en mode soi-disant halal mais j'y crois pas c'est tout aussi pervers que les états unis je t'ai dit pour trouver un peu la quiétude l'aspect sain du pays humanitaire il faut aller là où c'est pauvre là où il n'y a pas de gens qui vont te regarder donc si tu vas à donnton business bay burj califa les trucs comme ça laisse tomber tu vas être dégoûté tu vas être dégoûté et tu sais quoi au binos gym mon pote j'ai vu plus de chargés que de pratiquants naturels c'est dingue hein et putain oh oh comment ils ont zéro respect oh les mecs ils sont là ils prennent la barre et la font tomber ils gueulent comme des demeurés ils sont là ils se mettent des coups ils te regardent de travers je suis le meilleur et tout oh le malaise oh le malaise le mec il rentre dans la salle il te fait la démarche de robocop tu sais il croit qu'il va t'impressionner pourquoi tu fais ça mon pote mais je leur en veux pas c'est l'esprit de la ville qui veut ça regardez moi j'existe vraiment c'est ça quand le mec il vient à la salle avec une montre richard 1000 au poignet bon désolé il y a un truc qui va pas quand il arrive avec une démarche qui n'a pas lieu d'être il y a un truc qui va pas et quand le mec te fait une séance et qu'il gueule comme ça dans son coin tu dis il y a un truc qui va pas le mec il va pas bien quoi il doit être malheureux tu comprends voilà qu'est ce que tu veux je te dise mec qu'est ce que tu veux je te dise moi clairement je ne me suis pas senti à ma place par contre oui la salle est formidable oh putain la salle 20 sur 20 gros c'est la meilleure salle que j'ai faite je te dis encore une fois c'est triste mais ceux qui nettoient les toilettes c'est des noirs ceux qui nettoient les douches c'est des noirs qui ramassent la poubelle qui nettoient la salle c'est des noirs c'est malheureux mais en fait pendant que tu t'entraînes tu as un mec gros il est là il ramasse les poids il ramasse toute la merde que les mecs jettent par terre j'ai vu il y a un gars ça m'a foutu la haine je suis en train de faire les mollets comme ça gros je suis en train de faire les mollets et puis tu as deux mecs qui arrivent comme ça qui charge la machine à fond donc ils font les dos ou je sais pas quoi donc décharger bien évidemment ils terminent leur exercice et là ils font de quoi ils prennent les poids il y avait au moins six disques ou huit je sais pas de 20 ils les prennent comme ça ils les jettent par terre et ils se barrent après il se passe quoi miskin tu as un petit noir il arrive il est tout qu'il ramasse les poids et les range voilà de la sauvagerie vraiment de la sauvagerie c'est pas trop mon truc quoi voilà mon ami maintenant avant de quitter ce live nous allons quand même parler des effets positifs de dubaï parce que oui ce n'est pas que dégueulasse il y a vu que la ville est nouvelle et qu'elle regorge d'investisseurs il y a une infrastructure magnifique les bâtiments sont tout neuf technologique dans l'hôtel où je suis regarde il n'y a pas un bruit il y a la clim tout est actif la table est en marbre toilette magnifique douche magnifique là j'ai un téléphone je te montre comment c'est foutu là j'appuie sur ce bouton il y a guest service j'appuie sur ce bouton on me ramène à casse dalle j'appuie ici c'est le concierge là c'est housekeeping là c'est laundry voilà il ya tout ce qu'il faut donc au niveau des services ici c'est parfait sans doute l'un des meilleurs pays que j'ai pu visiter les infrastructures sont magnifiques tout est neuf les routes sont très belles très propres pas cassé il ya aucun trou sur les routes ensuite au niveau de la sécurité alors j'ai entendu dire que la police ici exerçait la politique de la tolérance zéro ça veut dire que si tu fais le mariol ils viennent te voir ils t'enculent direct donc ça dissuade beaucoup de gens de faire des conneries alors il semblerait que la sécurité ici soit au top j'ai parlé avec certaines personnes qui habitent à dubaï ils m'ont dit quand tu sais moi dès que je sors de chez moi je ne ferme jamais ma porte à clé pareil dès que je garde ma voiture pour aller à la muscu je laisse la voiture ouverte et je ferme pas à clé tu vois et donc il n'y a pas de vol il n'y a pas de crime il n'y a pas d'agression apparemment les meufs là tu sais qui sont refaites elles peuvent se balader à poil sans souci donc c'est une bonne chose elles ne se font pas agresser donc au niveau de la sécurité on est bien ensuite je n'ai jamais vu autant de radars sur une route mon pas sur l'autoroute tu vas pas me croire il y a un radar chaque kilomètre un truc de malade j'ai parlé avec un gars ici un de ses potes était venu à dubaï et puis il avait loué une lamborghini en un jour tu sais là une amende de combien il a tellement cumulé les amendes que le mec s'est barré dans son pays et la société de location s'est retrouvé dans la merde je t'explique en un jour il a cumulé accroche toi 120 000 euros d'amende zéro pitié mon pote ici les flics ils t'enculent sur la route ils n'ont aucune pitié donc le mec il s'est fait péter sa caution de 20 000 balles déjà pour commencer et puis maintenant il est dans son pays il est retournant en allemagne il revient plus il n'est pas interdit en fait ils sont malins les dubaïotes il n'est pas interdit mais il sait que s'il revient à dubaï il se fait embarquer directement dès qu'il arrive au contrôle des frontières voilà donc assez paradoxal quand même pour une ville qui aime beaucoup l'automobile de mettre autant de restrictions parce que les restrictions sont très très sévères très 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 sévère mon pote les radars ne prennent pas jusqu'à 20 km au dessus de la limite par exemple si limité à 100 et que tu es à 120 tu risques rien mais si tu dépasses 120 si tu as 121 122 tu es un homme mort ensuite comme j'ai dit tout à l'heure au niveau des services proposés dans cette ville on est au top il y a une application qui s'appelle carême c a r 2e m tu prends ça mon pote tu as tout tu as uber eat tu as uber tout court tu as énormément de services mais vraiment j'ai jamais vu ça j'ai vu des trucs super bizarre c'est sur mon téléphone je peux pas vérifier mais tu as tout ce que tu veux d'accord et c'est très rapide on te livre sans problème ensuite bah j'ai parlé avec les immigrés et honnêtement ils sont très gentils mais j'ai senti un mal être en eux ça m'a fait beaucoup de peine ils ont l'air d'être malheureux tu vois donc ça m'a fait de la peine vraiment gros ça m'a fait de la peine quand tu vois les riches qui se mettent super bien donc voiture de compète de pute en chaque bras un larbin qui ramasse tes valises on te livre la bouffe tu vis dans des coins super huppés et tu payes pas d'impôts et de l'autre côté miskin tu as un gars qui qui fuit son pays d'origine pour avoir une meilleure chance ici et au final c'est pire voilà j'ai l'impression que c'est pire c'est peut-être que les mecs qui les embauchent doivent se dire écoute dans ton pays tu galères assez un t'as pas ton mot à dire ici tu galères moins je sais pas après gros j'ai vu tellement de choses que je me fais des films et je n'ai pas d'éléments tangibles pour affirmer ce genre de théorie mais voilà après tout ce que j'ai vu après les témoignages que j'ai eu par les gens avec qui j'ai discuté je me dis que ce n'est peut-être pas si beau et si rose pour les mecs qui sont pauvres ici tu vois voilà voilà mon pote écoute c'est tout ce que j'ai trouvé à dire sur cette ville il ya sûrement des choses que j'ignore totalement et j'ai sûrement omis certains détails et si jamais il ya des gens qui en savent plus sur moi et qui connaissent les choses d'une manière concrète plutôt que sur de simples observations comme j'ai pu le faire mais n'hésitez pas à l'écrire en message ça ça restera en commentaire je crois enfin non si je laisse ce live et bien ça il faudra commenter parce que les messages qui sont affichés là ils finissent pas en commentaire après tu vois donc voilà désolé j'ai lu absolument aucun de vos messages et gars vous avez sûrement rebondi à tout ce que j'ai dit donc excusez moi mais j'avais envie de faire ce monologue là parce que ça m'a attristé ça m'a attristé et puis ça m'a fait du bien un petit peu de partager cela avec vous dites vous bien une chose les gars il faut bien une chose la vie est très éphémère un physique une apparence c'est très éphémère rien ma gueule et regarde la gueule que j'avais trois ans en arrière c'est plus la même c'est quasiment plus la même tous les jours l'être humain change pour moi il ne faut pas jurer que par le physique comme certains ok il faut cultiver d'autres choses je suis là je fais la muscu regarde un exemple j'ai fini mon épopée j'ai gardé mon physique magnifique combien de temps une semaine c'est tout une semaine et regarde là j'ai la physique normale voilà je suis balèze je suis rempli je suis massif je suis tu vois l'odyssée de la masse on l'a vu sur le bateau la vidéo qui est sorti hier et moi ce qui me déçoit le plus c'est que j'ai reçu beaucoup de messages privés sur instagram à la suite de cette vidéo en fait les gens ils voulaient pas l'écrire en commentaire sous la vidéo mais ils m'ont plutôt envoyé des messages prévus en me disant ouais efkan pourquoi tu gardes pas ton physique de l'épopée t'es dégueulasse comme ça voilà bon le mec qui dit ça pourquoi pas à cause de la superficialité qu'on voit chaque jour que ce soit sur instagram que ce soit dans les téléréalités que ce soit à dubaï c'est à dubaï vu que c'est très basé sur l'apparence ben le mec l'aveur et on va dire le gars lambda le gars moyen pour rester poli il va pas essayer de voir au delà de l'apparence physique le mec il croit que la vie c'est juste ce qu'on voit mais ce qui est derrière qui tu es réellement tes convictions ton idéologie tout ça pour lui ça n'existe pas donc ça m'a attristé je fus dévasté quand des mecs m'ont dit ouais efkan vas-y t'es dégueulasse refais une sèche voilà ça ça me ça me désole beaucoup de savoir que des gens me regardent seulement pour mon physique c'est malheureux quoi et dieu merci je l'espère en tout cas 99% de mon public ne me regarde pas que pour mon physique encore heureux putain j'espère putain de merde oh ça veut dire quoi si tu regardes que pour mon physique ça sert à rien je suis un être humain mon pote là je fais de la muscu je suis bien je suis en bonne santé et tout mais j'ai prosiste pour m'aider les compléments alimentaires et tout tu vois je suis assisté même financièrement mais un jour je sais que ça va s'arrêter et ce jour là moi mon plus grand souhait c'est que le jour où je m'arrête de faire de la muscu à ce niveau là en tout cas qu'il y ait toujours des gens qui me regardent tu comprends mais là vu comme c'est parti je ne sais pas vraiment gros je ne sais pas parce que regardons les statistiques dès que ça part de muscu dès que ça montre le physique ça fait des vues et dès qu'on s'aventure sur un terrain non superficiel un peu plus philosophique et bien les statistiques baissent écoute je n'ai pas la prétention de dire que je vais changer les règles du jeu d'accord mais j'essaye au mieux les amis de cultiver autre chose que le physique la vérité je fais tout mon possible ce n'est pas prêt de changer parce qu'oubliez pas que si moi je fais un travail comme ça d'autres gens font l'inverse donc moi j'essaye de défendre l'aspect non visible de la muscu d'autres ne font que ça quand tu vois les gars de télé réalité qui sont à dubaï qui affichent des physiques plastique ou les meufs qui sont entièrement refaites ou quand tu vas sur instagram l'onglet réel onglet du démon tu vois que des mecs super balèze qui sont potentiellement chargés même quasiment tous chargés des meufs refaites et tout automatiquement le lambda le gars moyen va dire putain en fait la muscu c'est ça voilà en fait la vie c'est ça la vie c'est être beau être riche montrer que tu réussis montrer ton ascension sociale des choses comme ça mon pote c'est pas ça la vie moi la vie je ne la conçois pas comme ça tu sais la muscu au delà de l'aspect physique ça te forge également un mental ça te forge également une discipline quand tu as un programme ça t'apprend à suivre un programme ça t'apprend à réaliser des objectifs tout ça ce n'est pas physique ça peut se répercuter sur autre chose dans la vie et ben non certains disent quoi tu fais de la muscu c'est que pour le physique malheur malheur des amis malheur de malheur allez je vais pas vous casser trop les couilles longtemps avec ça ça fait une heure que je parle ça m'a fait du bien maintenant les amis si vous n'avez rien d'autre à me dire et bien moi je vous laissez là donc j'attends quelques secondes si vous n'avez rien à dire les poteaux moi je vous laissez là sachez que ça m'a fait le plus grand bien de vous parler de tout ça la vérité j'ai vu des choses moi qui ne me plaisent pas ici et voilà je voulais vous en parler c'est tout et très sincèrement très sincèrement si tu me suis toi qui m'écoute actuellement juste pour mon physique dans les années à venir tu risques d'être déçu je ne dis pas que je vais arrêter la muscu t'es ouf j'adore ça je n'ai pas je n'aime pas trop employé ce terme mais j'aime beaucoup la muscu tu comprends mais ce qu'il faut comprendre c'est que je suis un être humain non une machine au bout d'un moment je vais vieillir tu verras quand le podcast avec la zara va sortir à mon pote tu vas très vite comprendre c'est quoi l'être humain tu sais l'être humain il marche bien certains vont jusqu'à 40 50 ans et d'autres à partir de 30 ans c'est foutu mais ça mon pote c'est la loterie donc voilà moi ça va j'ai eu plusieurs blessures je m'en sors bien je pense quand même que j'ai encore quelques belles années devant moi mais je sais qu'au bout d'un moment je n'aurai pas ce physique là je n'aurai pas cette puissance je n'aurai pas assez d'endurance pour maintenir cette régularité et ce jour là on verra donc ce qui se passera sur les réseaux peut-être que tout le monde va se barrer ou peut-être qu'il y a des gens qui vont rester et qui vont accepter le fait que je rebondisse sur une autre thématique si je suis toujours sur les réseaux tu vois mais voilà moi la muscu écoute c'est un truc que j'aime beaucoup t'inquiète il n'y a aucune inquiétude je vais essayer d'en faire le plus longtemps possible le podcast avec l'asa angelov m'a ouvert les yeux sur bien des choses vous verrez ce podcast sera une mine d'or pour vous les amis vous allez apprendre des trucs vous allez voir des trucs ça va vous ouvrir les yeux sur plein de trucs et j'espère pouvoir pratiquer la muscu le plus longtemps possible vous allez voir que pour moi c'est fini le stade du physique gros moi je n'ai plus de la muscu pour le physique c'est terminé tout ça bientôt je vais faire une vidéo sur mon addiction à la muscu et la déprime qui en découle oui j'en ai parlé brièvement lors du précédent lors du précédent live il m'arrive parfois de déprimer mon garçon on n'en t'inquiète pas on en discutera et la muscu constitue pour moi à ce stade de ma vie une thérapie j'ai pas la muscu pour choper des bras devenir fort non moi je vais à la muscu parce que c'est un remède pour moi ça permet de soulager un mal être que j'ai et un jour je vous en parlerai d'accord donc voilà les gars allez sur ce les amis moi je vais vous laisser là je vais me commander un petit truc à casse dalle sur l'application carré mais je vais encore me faire enculer comme d'hab allez cournaze allez courage cousin courage tu te barres bientôt là j'enrichis des bâtards vas-y laisse tomber et j'ai envie je vais insulter des grands mères c'est pas le but les gars allez vas-y jerem je vais laisser la rediffusion mais je sais que ça m'a tiré beaucoup d'ennuis ouais tu connais rien sur dubaï tu sais pas de quoi tu parles on connaît mais on s'en bat les couilles gros chacun a le droit d'avoir son avis sur quelque chose dans la vie on est d'accord moi et des mecs je vois des fois ils me laissent des commentaires on dirait qu'ils connaissent ma vie mieux que moi je dis rien c'est les règles du jeu le gars le droit d'avoir une opinion sur moi donc je dis j'ai également le droit d'avoir une opinion sur une ville même si pour toi dubaï est une terre sacrée pour je ne sais quelle raison tout le monde ne partage pas ton avis et ça c'est quelque chose que tu dois accepter ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi que nous sommes des enculés ok on a le droit de ne pas être d'accord avec toi tout en gardant un respect mutuel ok donc je préfère quand même de préciser pour éviter que ce soit trop la bagarre dans l'espace commentaire allez les amis moi je vous laisse là maintenant prenez soin de vous je vous embrasse n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo sur ibiza vous allez voir ça va vous permettre un petit peu de renouer des liens avec la nature parce que cela est extrêmement superficiel vous allez regarder la vidéo ça va être comme de l'eau bénite pour vos yeux ça va vous nettoyer un petit peu vos yeux et vos oreilles parce qu'on entend les vagues et tout dans la vidéo c'est quand j'y repense c'était un voyage inoubliable putain ouais n'hésitez pas à regarder cette vidéo et moi je vous donne rendez vous très prochainement soit sur un star si tu m'ajoutes sur instagram ou alors sur youtube je ne sais pas quand lors de ma prochaine vidéo ok mon pote allez les amis prenez soin de vous moi je vous embrasse passer une excellente soirée on se dit bye bye et à la prochaine